Moi je vois plutôt Kaido il se relève pas d'un Red Rock Oui oui Kaido il se relève pas d'un Red Rock Ah oui le spectacle continue Attends 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 Quoi ? Comment je suis choqué ? Attends 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 quoi ? Beaucoup d'exemples comme ça Ensuite quand il puissance maintenant pour les persos Yonkou J'ai dit c'est je pense c'est Mihaoki à Kainou Je m'explique Comment ça Mihaoki à Kainou c'est quoi ça ? C'est quoi c'est les niveaux Yonkou je comprends pas Je suis choqué Ça me fait toujours autant d'effet quand quelqu'un me dit Mihaoki à Kainou au niveau Yonkou J'ai pas compris en fait Là c'est my bad j'avais pas compris que le mec voulait nous prouver à tout prix que Kainou et Miha au niveau Yonkou J'avais pas capté Pour les Yonkou Moi je comprends pas encore Non non tu comprends très très bien Ok genre il comprend pas Déjà je comprends pas Tu me parles de Mihaoki Jinbe t'as à voir des histoires avec Sengoku J'avais pas capté pour Mihaoki à Kainou J'avais pas capté Attends c'est marqué clairement dans l'affiche de la vidéo Je débanque Rio sur la question des amiraux Donc J'avais même pas lu le titre J'ai même pas lu le titre de la vidéo mon pote On m'envoyait la vidéo je crois une heure avant Une heure avant J'ai même pas regardé ta vidéo à l'avance On me l'envoyait J'ai cliqué J'ai même pas vraiment regardé J'ai lu je crois une fois Au tout début de la réac Mais ça s'oublie Après j'ai complètement oublié ton titre J'ai pas capté Mio, Kamiro Je sais même pas de quoi ils parlent Mais honnêtement je savais pas Tu t'attends bien Est-ce que je débanque Je savais pas vraiment Un amiral au moins un Qui a le niveau Yonko Parce que Ouais bah voilà Bah il est là le problème Au moins un Au moins un Il est là le problème Tu vois là tu as faux Là tu as perdu Au moins un Le un en question Accueille nous Alors que accueille nous A officiellement le même niveau Comme il dit Tu as perdu Voilà tu as perdu Voilà c'est fini Tu as perdu Je peux quitter là Là il a perdu Au moins un Non Faut se mettre jusqu'au bout Fais comme les mecs des trades et tout Faut jusqu'au bout Voilà Continue un petit peu le spectacle Tu peux pas arriver De dire juste à Kainu Bah non mon ami Ça marche pas comme ça Ça marche pas Parce qu'à Kainu Et Kalaokiji Hé 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 non Mon ami Hé non Le seul truc que tu reproches Côté Amiral C'est qu'ils n'ont pas Le niveau Yonko Je t'ai pas vu attaquer Sur un autre angle Tu vois bien Que je vais Moi j'en sais rien Frérot honnêtement Je sais rien Je sais pas ce que tu me racontes J'ai cliqué sur ta vidéo Parce qu'on me l'a envoyé J'ai rien Je savais pas Je te connaissais même pas Frérot S'il te plaît Continue Je vais répondre Sur ce point Alors comment Ensuite Dans la vidéo T'es surpris Parce que je savais pas Je suis pas comme toi Je regarde pas les vidéos à l'avance Toi t'es préparé Et tout Et tu dis Très catastrophique Moi ce qui m'effraie Vraiment je suis effrayé A l'idée De capter Que tu prépares ta vidéo Et tu dises Enfin tu dises Que Senkoku Combattit Shiki On le contraint Mais ça n'existe pas Mais franchement J'ai passé la vidéo A ne pas comprendre Ce que tu ne comprends Franchement Dans ton monde Senkoku Combatait un contraint contre Shiki Donc c'est normal Que tu ne comprends pas la suite C'est vraiment normal Vraiment Je te le dis honnêtement De toi à moi C'est normal Que tu ne comprennes pas Vraiment Si dans ton monde Senkoku combatait un contraint contre Shiki C'est normal Tu parles de mieux qu'Akainu Pour prendre en compte L'attaque de Barbelange Qui fait le plus mal A Akainu Vient de derrière Donc encore un point Qui n'est pas pris en compte J'ai dit Ce côté Prendre les choses En compte Quand elles vont dans un sens Un pic C'est prendre le truc dans un sens Alors que le mec Il met Jinbei Qui arrête Sur les angles De Big Mom Il ne montre pas Quand Big Mom Le dégage Et juste après Il te met juste Seulement l'image Où Jinbei Attaque Big Mom Voilà Mais bon Que voulez-vous C'est pas possible Un big CSC Un big CSC Je l'avais dit Autant pour moi J'ai de l'avance J'ai de l'avance Comment ça Tu dis Ils n'en prennent pas Tout Autant pour moi J'avais oublié Que je l'avais dit CSC J'avais oublié Ça c'est la réponse Quand on n'a pas de réponse Non 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 C'est pas la réponse Quand on n'a pas de réponse Parce que Le CSC Le CSC C'est pas un argument Le CSC C'est justement Ce qui vient Avant L'argument Le CSC Vient toujours Avant l'argument Toujours en fait Ou il peut venir après Mais tu as toujours Un argument Ou un contre-argument Qui vient Direct en même temps Arrête de faire semblant Arrête Tu nous montres Tu nous montres Jinbei Qui arrête le coup de Big Mom Mais tu ne mets pas Le moment où Elle dégage Big Mom Et c'est toi Qui nous dit Comprend le truc Mais le CSC Voilà Le CSC Mais le CSC Pour ceux qui l'ignorent Ça me dit C'est quoi un CSC C'est un but Contre son camp C'est en gros Quand tu dis Quelque chose Qui ne va pas Dans ton sens En gros Tu te tires L'image Elle est parfaite C'est vraiment Parfaitement imagé C'est un but Contre son camp CSC Mais comment ça Oui Le coup de barbe blanche Il vient comme ça Mais oui Mais oui Il est finito Barbe blanche Il était foutu Il est foutu Voilà Crise de coeur Foutu Coup de squardo Oui Il a fait une crise de coeur Il avait été trahi Oui Il a raison C'est un peu lui Le mec qui parle A objectivement raison C'est un fait Harry Maguire Puis même Les deux coups Qu'il a mis à Kaïno Il les met à Kaïno Oui Vous pouvez pleurer Pleurer comme vous voulez Attends Vous pouvez pleurer Oui Oui Tout à fait Les deux coups Qu'il met Barbe blanche À Kaïno Il les met à Kaïno Big Mom Ou Shanks Il se relève Il se relève C'est la vérité Un Yonko Qui se prend les deux coups Il n'attendrait pas Que Barbe blanche Perte la vie Mais ça c'est un fait Barbe blanche À le même niveau Que les autres Tu leur mets Les deux coups Il se relève Immédiatement C'est la vérité Mais le problème De ces gens là Le problème C'est que Comme Kaïno Était spectaculaire Dans l'arc Ils sont là En mode Mais à Kaïno Les niveaux Yonko Les autres Amiro 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 Je parle comme lui Les autres Amiro Les autres Amiro Non Mais le problème C'est que Monsieur Shiro Vraiment Il vous a Direct A Kaïno Égal Okiji Vous pouvez pleurer Comme vous voulez Il a été spectaculaire Dans son arc C'est normal C'est comme Do Flamingo Do Flamingo Il a pris Toute la terre Dans son arc Mais c'est normal C'est un boss d'arc On va pas vous apprendre Ce que c'est qu'un shonen Bordel de merde Est-ce qu'on parle Du Kaïdo Qui a pris Un petit Red Rock De Luffy Il se relève Difficilement Et ça lui fait Même Comment ça Il se relève Difficilement Kaïdo Il s'est relevé Direct Il lui a mis Un rameyake Comment ça Il se relève Difficilement Kaïdo Quoi tu parles Il se relève Difficilement En fait Le problème C'est qu'ils ne savent Pas doser Vraiment Vraiment Vu que t'as La tête de Kaïdo Qui est un petit peu Choqué De l'évolution De Luffy Parce qu'il a réussi A lui faire mal Avec sa nouvelle puissance Il a dit quoi Il a dit Il se relève Difficilement Difficilement Mais c'est pas ça Difficilement Difficilement C'est Akeino Qui revient Après Ça c'est difficilement Parce qu'il est revenu Il s'est relevé Mais difficilement Se rappeler Certaines personnes Ce Kaïdo là Il prend Ah oui Ça lui fait rappeler Certaines personnes Parce que le mec Se demande à quel point Est-ce qu'il a évolué Il a montré le top du top Quel rapport Coup de barbe blanche Des coups qui sont capables De détruire Le monde Voilà Mais voilà Voilà Le mec dans notre vidéo Il nous dit Ryo n'a aucune nuance Mais tu te fous de ma gueule Tu crois Que le coup Qu'il a mis Akeino Il est capable De détruire le monde T'es en train de me dire Que Akeino Est capable D'encaisser Une technique Qui détruit le monde Mais c'est n'importe quoi Vraiment Vraiment C'est horrible Vraiment Mais en fait Ils prennent le truc Au pied de la lettre Ils l'appliquent N'importe comment Tu crois Vraiment Que le coup là Il peut détruire le monde T'es sérieux là Le coup là Il peut détruire le monde C'est une blague ou quoi C'est une foutue blague Il se relève L'air de rien Non Donc Comment ça Il se relève L'air de rien Tu veux me dire Que le Red Rock Est plus fort Qu'une attaque Sismique De Barre Blanche Jamais de la vie Même quand Barre Blanche Est sur sa dernière seconde De vie Oui bien sûr Oui Un million de fois Ce n'est jamais assez Avec ce mec Jamais assez Oui 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 A Keino Il a encaissé Un million de fois Le Red Rock Mais bien évidemment Mais le spectacle Continue Oui D'ailleurs cette attaque On est en Oui Cette attaque peut détruire le monde Il en a encaissé deux A Keino égale deux mondes Il est bien résistant Le mec A Keino égale deux mondes A Keino égale deux mondes Cette attaque Elle est plus forte Que celle De Marco Et Elle peut détruire le monde Cette attaque Oui Le spectacle continue Vista vénéré Notre vista vénéré Ne t'attaque pas Vista Mon ami Vista Est un terrain glissant Pas avec la mauvaise personne Mon ami Vista Est trop fort Pour toi Ne parle pas de Vista Ne parle pas de lui Tu n'es pas prêt Pour ce débat Mon ami Tu n'es pas prêt Rares sont ceux Qui sont capables De tenir la barque Quand il s'agit de Vista Mon ami Arrête Arrête Réunis Pourquoi Mais parce que Cette attaque là Elle touche Elle peut détruire le monde Cette attaque Oui A Keino égale deux mondes Oui Physiquement A Keino D'ailleurs C'est pour ça Que A Keino Il s'aime Mais en même temps Bon C'est un petit peu Compréhensible Oui Alors Tu veux quoi Tu veux que Vista Découpe la tête D'A Keino On termine comment L'arc Bordel de bordel Mais c'est pas possible Ces gens là C'est une immense Dinguerie Tu veux quoi Déjà Vista Il est là Il tient Je peux te dire La même chose Ton Mioque vénéré Ton Mioque vénéré Qui n'arrive pas A battre Vista Mais tu veux quoi Tu veux que Vista Découpe la tête D'A Keino C'est bon Faut finir l'arc Tu le sais très bien Toi même Tu parlais de son Nen et tout Tu veux quoi Tu veux que Vista Découpe les jambes A Keino C'est bon les gars Aucune nuance Ces gens là Franchement Faut arrêter Qui par derrière Alors que C'est à Keino Juste parce que Vista et Marco Attaquent A Keino D'ailleurs Une scène On peut le dire A Keino Qui dit Oh des gens Qui ont le haki Evidemment Abruti Qu'ils ont le haki Marco Seconde barre blanche Vista Quatrième commandant Il a pas de haki Espèce d'abruti Evidemment Qu'ils ont le haki Tu vois bien Au bout d'un moment Tu te fais ressemblant Les gars Arrêtez C'est bon Il a le niveau Yonko Parce que Vista et Marco L'attaquent C'est ça ton argument Ultime C'est ça ton argument Ultime Ah oui Bah d'accord Donc Marco Qui arrive à combattre Entre Queen et King Bah il a le niveau Yonko Bah le spectacle Continue Pourquoi pas Oui Bien évidemment Le spectacle Continue Il se fait attaquer Simultairement Par Vista et Marco Et alors Tu crois que ça le fout Niveau Yonko Tu crois que Parce que Les deux n'y ont pas Coupé la tête Ça le fout Niveau Yonko Faut arrêter Deux minutes Bah il parvient pas Le toucher Puisqu'il reste Logia Il était devant lui Il reste Logia C'est bien pour lui Ça ne le fout pas Niveau Yonko Ils atteignent pas Son corps physique Alors que Barre Blanche Il l'atteint Et alors Tu crois quoi Tu crois que Le coup de Barre Blanche Il peut détruire le monde Oh là là J'en peux plus De ces gens là Franchement Accueille nous Niveau Yonko Parce que Marco Non Parce que Marco Il viste à l'attaque Et parce qu'il arrive A l'encaisser Sans se prendre de dégâts Oui d'accord D'accord Pas de soucis Eh Marco Égal niveau Yonko Il a tenu King et Queen Oui le spectacle continue Cette attaque Elle est extrêmement puissante Oui oui Bah oui Elle est un million de fois Plus puissante que le Red Rock Oui le spectacle continue Kaido se relève Donc ça veut rien dire ça Non t'es pas T'es pas Kaido Pour nous dire Est-ce qu'il se relève ou pas Tu te fous de ma gueule T'as pas Qu'est-ce que Il faut que tu sois Oda pour nous dire Tu te fous de notre gueule Tu te fous Ouvertement De ma gueule là Tu as inventé Une histoire A Miyok Tu as inventé Un combat IMAGINAIRE Sengoku Contre Shiki En 1 contre 1 Tu inventes des trucs Mais non mais Bon Allez 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 On continue Tu peux pas parler Oui je ne peux pas parler A la place de l'auteur Mais toi tu peux Tu peux même Inventer des scènes Oui Tu devines Qu'est-ce que Je comprends pas moi C'est pas possible Moi je vois plutôt Kaido il se relève pas D'un Red Rock Oui oui Kaido se relève pas D'un Red Rock Ah oui le spectacle continue Kaido ne se relève pas D'un Red Rock C'est factuel Mais tout est dans les faits Mais arrête dans le chat Arrêtez de faire les choqués Lisez un petit peu Le manga On voit bien Kaido se prend un Red Rock Et Kaido ne se relève pas Les gars Dans l'autre Ça ça handicape vraiment le débat Comment ça c'est un handicap Non ce qui handicape le débat C'est quand tu mets Jinbe qui arrête le coup de Big Man Et tu mets pas le dégâts Ça c'est un handicap Réel Ça c'est un handicap Réel On montre le coup de barre blanche On montre qu'il est derrière On le montre Voilà tout est factuel Au bout d'un moment Ce sont des faits Qu'on prend toujours J'aimerais bien React Ce que je dis Vraiment en mode Analyser ce que je dis Mais bon Tout est dans ce que je dis En fait J'ai rien à rajouter Le côté Aokiji attaque Jouzou dans le dos Moi je fais aussi C'est bon Là c'est le moment Où on parle de Jouz Aokiji Là c'était un glissant Là je ne sais plus Ce que j'avais dit Mais c'était un glissant On verra ce qu'il va dire Mais l'un des pires arguments Que j'ai jamais vu L'un des pires arguments Tu as inventé une histoire Ami Yoke Il a inventé une histoire Ami Yoke Il a dit oui Il aime pas avoir d'équipage Il peut être roi des pirates Mais il veut pas T'as inventé un combat Mais toi c'est même pas des arguments Tu inventes des histoires Là dessus Rio Faut vraiment que je Je vais pas te dire Revoir One Piece C'est une immense daguerie Il a dit Je vais pas te dire De revoir One Piece Mais c'est une immense daguerie Mais juste Je te demande pas De revoir One Piece Comme tu dis Juste mon pote Lis Le chapitre 0 Juste tu lis une fois Et tu me trouves Le moment où Shiki et Sengoku Combattant 1 contre 1 Vas-y montre-le-moi Montre-le-moi Et après je te dirai Ok tu as raison Vas-y montre-le-moi Et je te dirai que tu as raison Montre-le-moi Vas-y montre Pourquoi mais parce que Je sais que tu sais Surtout que Il sait que je sais Tiens 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 Tout à l'heure il a dit Oui tu es Shiroda Pour dire ça Donc tu es Ryo Sensei Pour dire ce que je Pour savoir ce que je sais Ah j'aime trop faire ça Les mecs c'est Aïe aïe Venez d'être pas près Venez d'être pas près Tu revois tes arguments Ça commence à être trop faible Ça commence à être trop faible Dinguerie Immense dinguerie Parce que ça commence à se voir Et je pense que Ça commence à se voir Oui pourquoi pas Les spectacles continuent Allez vas-y on enchaîne On enchaîne Moi même tu sais que Tes arguments commencent A ne plus trop tenir C'est une immense Genre le mec parle à ma place Là carrément Là il m'a dit Alors oui je suis Kaido Pour savoir ça Là il parle à ma place Là il sait ce que je sais Il est dans ma tête là D'ailleurs c'est moi D'ailleurs je suis lui Actuellement je suis possédé Par cette personne Voilà Voilà Mio qui peut droit Des pirates de main S'il veut Mais non Il veut pas d'équipage Mio Vous ne savez pas lire un chapitre Chapitre 0 les gars Mio Sengoku contre Shiki Garp il était là Sur un palmier Il en avait rien à foutre Sous un palmier Il en avait rien à foutre Garp Sengoku égale Shiki Les gars arrêtez Mais oui Vous allez voir un argument Qu'il va balancer Par rapport à Jaws Mais c'est le Le mec il est préparé Le mec il est préparé Il est catastrophique Il dit Ouais vous allez voir Moi j'ai même pas vu son truc Et je pète mon crâne Je pète mon crâne Le pire truc qui n'a jamais existé Le pire truc qui n'a jamais existé Non le pire truc qui n'a Bah ok Essaye de me trouver pire Qu'un combat imaginaire En termes d'argument Comprends c'est bon c'est bon Trois minutes J'ai compris le genre Oui De toute façon Jaws aussi a mis un coup Par surprise à Okiji Mais tu compares Un coup d'épaule Voilà C'est Vous voyez le truc La superchurie La superchurie Mais tu te fous de ma gueule Mais tu te fous ouvertement De ma gueule Quelle superchurie Je savais ce qu'il allait dire C'est vous voyez Le pire argument ever Tu ne compares pas Pour une énième fois Tu ne compares pas Un mec qui te met un coup d'épaule En mode viens te battre Un mec qui te gèle Parce que c'est comme Sugar Qui te change en jouet Sugar Est-ce qu'elle est plus puissante Que tous les mecs Qu'elle a changé en jouet Non Bordel de bordel Mais ce n'est pas possible Je commence A devenir fou C'est n'importe quoi C'est n'importe quoi Il m'a dit Moi je ne suis pas en train D'exploser de rire Mais quand j'ai vu ça La première fois Vas-y tu peux rigoler Franchement Fais-toi plaisir Tu peux rigoler Avec toutes les dingueries Que tu nous a sorties L'histoire de Myoc Réinventée Le Shengoku contre Shiki Qui n'existe pas Pourquoi pas Le spectacle continue J'étais mort de rire Ah oui mort de rire Joss sa façon de combattre Qu'avec avec son épaule Tu es 100% sérieux Tu es sérieux là Donc le coup qu'il arrêtait De Myoc De Myoc Joss la technique finale D'un deuxième commandant de Yonko C'est un coup d'épaule Où tu vas faire semblant On a pas tout eu à Marineford La majorité des combats Est en off-screen Joss Okiji T'es en off-screen Mon ami Quelle horreur Il en a mis partout Joss ne met que des coups d'épaule Je suis choqué Joss à la latérale droite Il peut te presser comme ça Quand il a utilisé l'environnement Quand il a utilisé son coude Ou son avant-bras Contre Crocodile Trois exemples Deux têtes Voilà Trois exemples Voilà Il attaque Crocodile Avec l'épaule Tu te fous de ma gueule Il a envoyé sa technique finale Contre Crocodile C'est une technique finale Contre Crocodile Il a quasiment rien Mais en fait j'ai compris Dans cet univers alternatif Barbe Blanche est un fou Barbe Blanche est un immense abruti Pour laisser Joss Qui ne met que des coups d'épaule Contre Aokiji Ça n'a aucun sens en fait Il attaque tout le monde Avec l'épaule C'est son attaque principale Tu te fous de ma gueule Il met que des coups d'épaule Joss Son attaque la plus puissante Du coup moi je te demande Est-ce que Joss attaque Avec des coups de poing On l'a vu Bordel de bordel On l'a vu contre Crocodile C'est même pas un vrai coup d'épaule Il met un coup de bras Une seule fois Une seule fois Bah t'as perdu J'ai trois exemples T'as perdu T'as perdu Tu as perdu Tu as objectivement perdu C'est factuel En fait c'est ces gens là Qui disent oui Shanks ne combat qu'à l'épée C'est vraiment eux Non bah Encore je dis ça Mais Encore Shanks Ils ont l'excuse du On l'a pas vraiment Encore vu se battre Alors que Joss On a des exemples C'est bon C'est bon C'est bon Plus puissante attaque Sa façon de combattre Oui oui C'est de foncer Sa façon de combattre C'est mettre que des coups d'épaule Incroyable On ne l'a jamais faite celle là C'est à une vitesse incroyable Oui 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 C'est un coup d'épaule Oui Avec l'épaule C'est ça Ses attaques puissantes Oui 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 Sa technique finale Sa coup d'épaule Qu'il a mis contre Crocodile Oui 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 Une surinterprétation Oh putain Je voulais pas rigoler Mais là c'est un spectacle C'est un spectacle Cette événement là Complètement incroyable Pour que par la suite On va avancer dans la vidéo Il va nous reprocher De m'interpréter Des événements Quelle horreur Merci à la personne Qui m'a envoyé la vidéo